Merci beaucoup. Alors, on a vu que les réseaux techniques faisaient l'admiration des sociologues, des géographes aussi d'ailleurs, je pense. Il y a une question patrimoniale, et Mohamed El-Faïd s'utilise beaucoup ce terme-là. Il y a un héritage, et donc j'ai demandé effectivement à un architecte qui suit, il y a plusieurs années, décennies même, cette question patrimoniale de l'hydraulique, de nous donner un petit regard qui semble décalé, mais en fait, on est au cœur du sujet. C'est une construction sociale, c'est une construction technique, ce sont des ouvrages d'art. Alors, Carlos, je vais vous rappeler. Merci. Je vais raconter plutôt mon expérience. J'ai commencé à descendre au sud, notamment dans la vallée de Dras, c'était en 2010. En tant que prof de l'École nationale d'architecture de Tétouan, où j'ai été enseignant jusqu'en 2013, on descendait avec les étudiants parce qu'on ne voulait pas faire du tourisme, on voulait apprendre. Et là, en tant qu'architecte, évidemment, la première chose qu'on vient en tête, c'est comment construire un pisé. Quelles sont les techniques pour faire du pisé ou pour faire la dogue ? Et comment les gens s'habitaient dans des maisons ? À un moment donné, on s'est rendu compte que, au moins je me suis rendu compte que ce n'était pas assez. Encore aujourd'hui, il y a pas mal d'associations, des gens qui ne travaillent que sur les techniques de construction, mais ils ne tiennent pas en compte tout ce qui va avec et qui, pour moi, c'est fondamental. D'abord, où est-ce que les gens habitent au sud ? Est-ce qu'ils peuvent habiter dans la montagne ? Mais ils peuvent habiter aussi dans la plaine, entourés de sable, ou ils peuvent vivre dans des vallées ? Après, les gens habitent dans une maison et comment les gens s'incroupent entre eux pour pouvoir vivre ? Il peut y avoir des villages comme celui-là, tout près de Merzouga, on peut s'approcher encore plus. Ou, pour des questions historiques et défensives, on trouve l'Oxor. Dans la vallée d'Oudra, tout simplement, on traversait la vallée en voiture, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'Oxor, des Zawiyyat et des Kazabat. Et même si on avait travaillé avec certains, notamment Amthro, je me suis dit que ça vaut le coup de pouvoir approfondir un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai rencontré Mohamed Boussard, l'archéologue de Cercas à Ouarzassad, qui est parti au ministère de la Culture. Et il m'a raconté comment il a travaillé avec l'école polytechnique de Lausanne à propos d'un catalogue de patrimoine architectural. Mais que depuis 2010, il avait la publication dans un tiroir, en attendant que les mystères de la culture l'impriment. Et là, il y a une question qui se pose pour tous les chercheurs, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos recherches ? Est-ce qu'on les garde pour nous ? Est-ce qu'on attend les publier dans les revues spécialisées qui après, presque personne va lire ? Ou est-ce qu'on les met à disposition d'être humain sur Internet ? C'est à ce moment-là que je me suis dit, si tout me donne les infos, je vais parcourir toute la vallée d'Oudra et je vais mettre tout ça à disposition sur Internet. Et aujourd'hui, il y a sur Google Maps, on peut, pas seulement si tu vois la localisation, mais il y a certaines données, des photos, des vidéos que j'ai prises. Entre les données, il y a, on ne les voit pas trop bien sur ces photos, mais c'est la faute de l'architecte qui a fait, c'est clair. Mais bon, en tout cas, c'était noté dans les infos, les types d'Axar et aussi la tribu qui habitait. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y a des tribus berbères, Attaï, Cédrate, il y a le Drawa, il y a le Shorfa, le Maratan, mais après aussi il y a les tribus arabes ou des Saharaouis dans d'autres régions. Et là, c'était une chose visible aussi, la façon dont les gens s'habillent, et c'est complètement différent. C'est pour moi aussi incroyable l'appartenance à ces tribus. Moi, j'ai posé la question à mes étudiants plusieurs fois à Tétouan, de quelle tribu tu viens ? Et personne ne savait me répondre. Bon, à l'école de Beaux-Arts de Tétouan, où je suis enseignant maintenant, l'année dernière, j'ai posé la question, il y a où quelqu'un qui m'a dit que je suis un Shorfa à la 8 ? Tu viens de Sud, non ? Ben oui, je viens d'Arachidia. C'est aussi une question qui, pour moi, ça peut aider à comprendre pas mal d'autres types de problématiques dans l'homme. Mais en plus, ces richesses-là, on les voyait dans les danses. Et les danses qui sont très, très, très différentes, mais aussi on les voit dans la musique. Et qui, pour moi aussi, c'est des patrimoines. Et ce n'est pas des patrimoines comme quelque chose du passé, que les gens considèrent comme des folklores. Il y a beaucoup de contemporanités dans ces musiques, qu'on voit surtout la musique d'Oumali, à Mohamed Ouagilmim. Mais dès que j'ai commencé à parcourir toutes ces palmières, je me suis posé des questions. Bon, d'abord, pourquoi je fais ça ? Parce que je ne le faisais pas dans les cadres d'une université, je ne suis pas doctorant, tout simplement j'avais envie d'apprendre. Et les gens me disaient, mais bon, six mois de travail, qui va te payer ça ? Mais non, je veux apprendre. Et moi, je savais qu'au début, l'excuse, c'était, je vais apprendre sur l'architecture en terre. Et après, j'ai commencé à apprendre à propos des tribus, à propos des musiques, à propos des danses, à propos de l'agriculture, à propos de l'eau, à propos d'énormément de choses. C'était comme si j'avais fait plusieurs masters au même temps. Et c'est ça, j'ai réunié, c'est ce qu'on a dit, que la vallée d'Udra, c'est une école magnifique pour pas mal de sujets. Je me suis posé des questions de pourquoi, dans la palmerie de Mesguida, la plupart d'Oxos qui étaient au bord de la palmerie. Tandis qu'après, on descendait un peu plus sur la palmerie de Kétaroa, la plupart d'Oxos, c'était à l'intérieur. Et on ne part pas de maison, on part de 70 Oxos qui sont à l'intérieur, c'est des villages. Ce ne sont pas d'Oxos qui sont abandonnés, certains sont un peu abandonnés, mais la plupart sont habités. Et comment les gens s'habitent dedans ? C'est une question aussi, quand on part de développement durable, que les gens y parlent très facilement sans savoir ce que cela veut dire. Ça, c'est le développement durable. Moi, je ne dis pas qu'il faut construire à l'intérieur de la palmerie, on pourrait essayer d'autres formules. Mais moi, je sais des gens qui ont des maisons à l'intérieur de la palmerie et au bord de la palmerie, en terre. Et eux, ils m'ont dit, j'ai constaté 6 degrés de différence dans la température en été. 6 degrés. Après, il faut faire compatible cet aménagement du territoire, bien évidemment, avec beaucoup d'autres questions. C'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut que j'apprenne un peu ce que c'est une palmerie. Parce qu'on pense qu'une palmerie, c'est que des palmiers. Mais non, une palmerie, c'est un système des palmiers, des sapes fruitiers, puis il y a des céréales. Quel type de céréales ? Est-ce que ça consomme beaucoup d'eau ? Ça, c'est un autre problème par rapport à la coordination entre les différents ministères et institutions qui donnent des consignes et qui sont complètement contradictoires. Parce qu'ils n'ont pas fait cet effort d'essayer de comprendre la totalité de la réalité d'un espace géographique. On parlait tout à l'heure de la rentabilité économique des palmeries. Parfois, dans les palmeries, dans les oasis, il ne faut que mesurer la rentabilité économique. Parce que parfois, on rencontre des problèmes comme la désertification. Ce qui est en jeu, c'est la disparition des palmeries et même des villages, comme c'est le cas d'un Hamid, où le village est en train d'être bouffé réellement par les dunes. Et s'il n'y a pas une agriculture, même si c'est familial, qui fait l'entretien de ces palmeries, cela va disparaître. On a aussi fait des recherches à propos de la désertification, on a fait des expériments, donc ce n'est pas le moment de raconter. Mais après les palmeries, comment les gens le travaillent et pourquoi ils ne le travaillent pas ? C'est très facile à dire, non, mais les gens ne travaillent plus la palmerie parce qu'il n'y a pas d'eau. Oui, il n'y a pas d'eau, mais il y a beaucoup d'autres composants. Il y a aussi des questions sociales, parce que les gens préfèrent travailler dans les touristes, parce que les gens préfèrent partir à Ouarzazade ou à Marrakech, ou tout simplement parce qu'il y a des gens qui pensent que si on dit qu'on est des agriculteurs, on est associé à une classe sociale pauvre. Alors ils préfèrent faire d'autres choses. Tandis qu'il y a des gens, heureusement qu'à Zagora, et là ils font un travail aussi qui est pas mal, c'est de faire comprendre que ça dépend du type de date, mais ça peut devenir très, très rentable. Et il y a des gens, des chercheurs qui travaillent, des ingénieurs agronomes, et qui essayent de, je ne sais pas si on peut dire, d'industrialiser un peu tous les cultivos des palmiers d'Athier. Parce que souvent on dit que dans le sud, c'est très pauvre, qu'on ne peut pas... Non, non, moi j'ai rencontré des gens dans la palmerie de Vesuatay, ils m'ont dit, non, venez, venez, moi, avec mon père, j'ai travaillé ici, tous ces parcelles-là, on a eu 20 000 dirhams l'année dernière, mais là on a 3 ou 4 parcelles, beaucoup plus grand, il ne faut pas beaucoup travailler. C'est-à-dire, là aussi, il y a un composant social qui est très important. L'eau, d'où ça vient de l'eau, parce que ça peut venir des fleuves, ça peut venir aussi des sources naturelles, ça peut venir de la nappe phréatique. Et moi, je me suis intéressé aussi à comment on obtient l'eau, parce qu'on peut utiliser tout simplement un polé, mais on peut utiliser des éléments que j'ai trouvés pour la première fois de la palmerie de M'Hami. Moi, j'ai l'habitude de travailler à des artistes contemporains marocains au sud, et je me suis dit, tiens, c'est un artiste qui est passé par là. Après, ils m'ont dit, non, non, ça c'est des anciens, puis il y a Volancier. Ah bon ? Mais ça fait partie du patrimoine, et les gens, de plus en plus, ils ne savent pas construire une terre, ils ne savent pas comment ça marche la palmerie, ils ne savent pas la gestion de l'eau, parce que maintenant, ils ne s'occupent que du touriste. Moi, j'ai rencontré dans la palmerie de Ketawa, à Nazareth, encore un cas où il y a tous les éléments de ce type de puits, que moi, j'ai fait aussi des recherches à Tafilalet, à Guelmim, et le seul endroit où je l'ai trouvé, c'était à Nazareth. C'est un élément qui va disparaître. En plus, j'ai eu la chance que j'étais là en train de prendre des photos et des vidéos, et il y a un monsieur qui me regarde, mais c'est qui ce fou là ? Et le monsieur, c'était la personne qui, quand il était petit, il était en charge de ce prix-là. Et alors, il m'a raconté combien il était payé, à un moment où il y a eu déjà un petit moteur, alors il n'avait plus la possibilité de compétir d'un point de vue économique. Mais, bon, on a parlé beaucoup de la question de forage, mais pour moi aussi, en tant qu'architecte, j'ai commencé un petit peu à comprendre aussi quel est le rapport entre l'eau et l'architecture. Et pourquoi il y a des puits, comme la casbah de l'Oxar de Timzolin, parce que c'est là qu'on tient le pouvoir. Et si ce n'est pas dans un casbah, eh bien, évidemment, c'est dans la mosquée. Dans chaque mosquée, de chaque endroit, il y a un puits. Ce qui est maintenant, c'est aussi quelque chose d'incroyable, quand les Habus, ils décident de fermer toutes les mosquées en terre, ils sont en train de fermer tous les puits. Et les gens qui allaient à la mosquée pour prendre de l'eau, maintenant, ils ne peuvent plus. Et les Habus, ils ne pensent pas à cette dimension aussi sociale de l'eau. Mais par contre, on trouve cette association entre l'eau et l'architecture, pour moi, cet espace-là, qu'on ne voit pas trop bien, c'est à Tassrut, c'est tout près de Tamgrut. On ne sait pas de quelle époque il est, parce que c'est la question du patrimoine architectural, comment on ne fait pas des fouilles archéologiques, c'est un peu compliqué. Mais c'est un espace qui peut-être est du IIe siècle, peut-être de l'époque des Samoravites, après les Samoravites et tout. Comment on arrive là ? On a beaucoup parlé de Khetara, mais aussi j'aimerais bien faire la mention de Khetara en tant qu'élément de paysage. C'est-à-dire, c'est un élément qui valorise les paysages, indépendamment de toute l'utilité technique, ou d'autres façons d'amener des canals, mais des canals qui sont élevés, comme à Tissin, qui devient aussi un élément qui fait la différence entre Tissin et un autre village. C'est-à-dire, c'est un élément qui fait partie de l'identité des cellulaires. De comment les canals, après, en béton, ça peut être utilisé de beaucoup de façons. De comment on fait le stockage d'eau, comme ce site de Sidiabu à Altman, plus près d'ici, de la période Almoide, qui est un espace incroyable, incroyable, et pour moi, c'est la honte, la honte de la voir comme ça. Parce que là, il s'agit de régions, il s'agit de dynasties, il s'agit d'une technique. Ce qui est bien pour la question de partager ce qu'on fait, quand j'ai posté sur Facebook des photos à 360 degrés, il y a un prof de l'université à Marrakech, de la fac de sciences, qui m'a posé des questions. Il ne les connaissait pas, il habite à 30 kilomètres, il ne les connaissait pas, mais maintenant, il va aller les visiter, il voulait savoir si c'était en terre, et moi, il dit oui, mais ça ressemble à le béton. Alors maintenant, il m'a dit qu'il veut venir, il veut faire des tests pour essayer de reproduire les mêmes matériaux, mais pour l'utiliser d'une façon contemporaine. D'où l'intérêt de pouvoir apprendre du patrimoine et de ne pas le considérer comme un problème qu'on a. Une fois qu'on est dans la palmerie, il y a les petits canals qui partent aussi de la cohésion de certaines tribus. Pour moi, c'est incroyable qu'on voit à Tirmart à côté de Guilmine, et là, il y a un sentiment grâce à beaucoup d'autres choses, mais surtout à l'eau, il y a comment les gens, tout simplement, c'est quelque chose de stupide, mais grâce au tour d'arrossage, les gens, ils se parlent. Oui, mais c'est normal. En Europe, les gens ne se parlent pas, même s'ils habitent l'un en face de l'autre. Comment, d'un point de vue technique, normalement, aujourd'hui, les architectes font des quartiers, des villes, on dessine les silos, on dessine les rues, qu'est-ce qui se passe avec tout l'assainissement, avec les réseaux d'eau, ça, c'est les bureaux d'études, des ingénieurs qui vont s'occuper. Tandis qu'au sud, on apprend que d'abord, c'est l'eau, et après, on trace les ruelles et on met les maisons. Mais la priorité, c'est l'eau. En plus, moi, c'était, quand on parle de la convivialité, c'est-à-dire des espaces sociaux de l'eau, ça, c'était aussi un thémat, il faisait très chaud, mais les gens, ils se sont mis à parler avec les pieds à l'eau. C'est-à-dire que c'est un espace très réduit que quand il y a de l'eau, dans certaines conditions, ça devient une place. avec l'eau, comme les enfants aussi, ils se metent dans les canards quand il y a de l'eau, ils se metent à jouer et à faire des courses au bateau. C'est un atelier qu'on a fait avec un artiste d'Edith Syr, Rachid Ounni. Mais bon, et en dehors des palmeries, qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sabres, il n'y a pas de village. Dans plusieurs voyages, j'ai fait la connaissance de quelques nomades, et de plus en plus, je me suis intéressé à la vie nomade. Parce qu'ils sont une tradition et si on parle de la vallée du Drat au-dessus de l'eau en général, de comment ils sont capables d'optimiser pas mal des ressources dans l'eau, si on parle déjà des nomades, c'est le soumis de comment on peut vivre avec très peu, mais parce qu'ils n'ont pas beaucoup besoin. C'est aussi grâce à l'eau, c'est la source des tirmates, qu'on peut comprendre l'histoire du Maroc. Pourquoi ? À Tirmart, on part à l'oasis de Tirmart et à Sarir, mais à l'époque, ça s'appelait Numblanta. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais normalement, les trois lieux de connexion avec les caravans entre le Maroc, et normalement, la Mauritanie et le Mali, c'était un côté Sigil Massa, aujourd'hui connu comme Rissani, après Mohamed, connu comme Taragalt, et l'autre, c'était Numblanta. Quand on arrive là-bas, on comprend pourquoi, parce qu'encore aujourd'hui, c'est une source que les vieux de l'huile m'ont dit, moi et mon père, qui est déjà décédé, on n'a jamais connu un jour où il n'y a pas de l'eau dans cette source-là. On a rencontré des nomades qui avaient un troupeau de chameaux, ils me disaient, non, non, ici, on sait qu'on trouve toujours de l'eau. On se déplace, parfois, il y a des puits où il n'y a pas de l'eau, mais ici, on les sait. Et ça, c'était une matinée qu'on a passé par là, qu'il y avait des troupeaux de chèvres, de chameaux, de tout, qui passaient par là, et c'était un spectacle incroyable. Pas seulement pour voir tous ces animaux-là, mais parce qu'on comprend pourquoi les caravans sont arrivés ici. On comprend pourquoi il y a toujours un festival, le festival de l'Arbide, des anciens esclaves, parce qu'il y a des esclaves qui sont encore là-bas, des descendants des esclaves, et à chaque fois qu'ils arrivaient en caravane, ils faisaient, pour les verbeilles, j'imagine qu'ils faisaient la fête d'un côté, les arabes d'un autre côté, les esclaves d'un autre côté. Et là, on commence aussi à gratter un petit peu sur l'histoire grâce à l'eau, et à prendre plus sur les caravans, sur les esclaves. Au fait, on a créé un groupe, dès qu'on commence à partager des choses sur Facebook, il y a des gens qui te contactent, moi j'ai fait aussi des recherches, est-ce qu'on pouvait partager ce qu'on fait ? Ben oui, il y a un artiste soudanais, il y a un artiste marocain, de Haka, il y a un chercheur espagnol, il y a un sociologue italien qui travaille sur la migration, il y a notre artiste italien, on s'est dit, on va partager. Mais le monsieur du Soudan, il fait des recherches à Khartoum, moi je ne vais pas partir à Khartoum pour faire de la recherche à l'université, mais par contre, lui, on a vu qu'on a partagé tout simplement qu'il n'y a pas l'intérêt de compétir ni rien, il a proportionné pas mal de données, des caravanes entre l'Egypte et le Soudan, et certaines informations avec le Soudan et le Mali. Mais pour aller, parce que les recherches sur les papiers, c'est très bien, mais sur les terrains, c'est encore mieux. Et on s'est mis à faire des caravanes, pour comprendre les caravanes, comme avec les nomades, on a fait des caravanes. Moi, j'ai fait l'année dernière Rissani et Mohamed à pied, 300 kilomètres, ça m'a pris deux semaines, et le mois dernier, on a fait Mohamed Tissint avec ce groupe d'artistes. Et là, encore une fois, on a pris comment les nomades font le stockage d'eau et puis comment ils l'utilisent dans le jour en jour, et comment ils cuisinent avec très, très, très peu d'eau. Et comment les puits d'eau, ça devient des points de passage obligatoires. Parfois, pour aller d'un point à l'autre point, ce n'est pas le chemin plus direct, non, non, il faut se déplacer, se dévier, parce qu'on va voir s'il y a un puits. Et puis, c'est une question de survie. Si tu n'as pas de l'eau, tu ne peux plus continuer. Bon, après, il y a d'autres questions. Il y a, pour moi, c'était aussi très intéressant, aussi, de l'importance de l'eau, mais aussi de l'absence de l'eau. Comment cela peut changer ton parcours de caravane ? Parce que là, quand il y avait un petit lac qui est complètement sec, tu peux passer, mais il y a un petit peu d'eau. pour les fleuves, c'est la même chose, et pour les rivets, c'est la même chose. Quand il n'y a pas de l'eau, tu peux traverser facilement. Sinon, tu ne peux pas traverser. Et pour finir, tout simplement, surtout à ceux qui font la recherche, les doctorants, ces nomades, il y a un qui venait avec moi, mais les deux, on l'a trouvé, ils sont venus nous voir. Je peux vous dire que eux, ils n'ont pas fait des études à l'université, ils n'ont pas fait des mastilles, ils n'ont pas fait des doctorats, mais eux, ils sont des sages. Tout ce qu'on peut apprendre, et il ne faut pas négliger tout ce qu'on peut apprendre des gens qui habitent dans les bâtissons droits. Et parfois, c'est beaucoup plus, beaucoup plus de ce qu'on peut apprendre à l'université. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre à l'université, mais il faut être réceptif et parfois, il faut aller les chercher. parce que vraiment, ça c'est aussi à notre patrimoine qu'on a et qu'ils ont été en train de perdre. Parce que aussi, la question du domadisme, ça pose des problèmes parce qu'entre d'autres, les autorités, elles ne connaissent rien. Et ils ne veulent pas, pas mal des problèmes qu'on a constatés dans la vallée du Drabe ou la Basté, c'est parce que les gens, les décideurs des rabats Casablanca, ils ne connaissent rien. Et le pire, ils ne veulent rien connaître. Parce que pour eux, parler des tribus, c'est quelque chose, bon, c'est notre planète pour eux. Merci. 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 Merci.